bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour cette recette nous aurons besoin de gobelets bien sûr que j'ai préparé sur un plat qui va au four ensuite nous aurons besoin de quatre oeufs moyens voilà de sucre de sucre en poudre j'ai pris 190 grammes de sucre en poudre on a besoin d'huile d'huile alors moi j'ai pris de l'huile végéta de tournesol 75 millilitres du lait 60 millilitres du lait demi-écrémé et de la farine alors la farine c'est 140 grammes j'allais dire millilitres 140 grammes de farine on a besoin de cacao alors moi je fais avec le cacao vous pouvez ne pas le faire avec le cacao il ya déjà du sucre mais moi j'aime bien le cacao je vais mettre deux grosses cuillères même carrément vous pouvez en mettre qu'une ça suffit largement mais moi je raffole du chocolat du coup voilà il manque aussi le sucre vanille un sachet et un sachet de levure chimique vous voyez 11 grammes de levure chimique et un sachet de sucre vanillé ça c'est pour le gâteau et ensuite moi je rajouterai du chocolat je prendrai la moitié de la la moitié de de la tablette là c'est 205 voilà il faut croquer 100 grammes de chocolat et de la crème entière voilà que je que je mettrai à feu doux et pour pouvoir faire une crème qu'on va incorporer à l'intérieur des gâteaux voilà ça c'est pour la recette ensuite je ferai je ferai certainement un genre de j'allais dire chantilly pour mettre par dessus voyez comme on fait pour les cupcakes et du coup pour ça moi je vais utiliser de la mascarpone du sucre glace un sachet de vanille pareil et du lait entier voilà pour faire ma petite crème je vous montrerai ça au cours de la vidéo voili voilou bon ben c'est parti pour la préparation donc on va mettre les quatre oeufs dans le bol et ajouter les sucres alors le sucre vanille et le sucre en broudre et là on va venir mélanger jusqu'à ce que ça double ou triple de volume voilà ça donne ça ensuite je rajoute l'huile puis le lait et je m'occupe de la farine je vais y ajouter la levure chimique et le cacao alors je vais mélanger le tout et venir le tamiser au dessus de la pâte voyez c'est tout simple c'est rapide on n'a plus qu'à mélanger la pâte est prête moi je vais venir le transvaser dans un récipient plus facile avec un bec verseur plutôt ça c'est plus facile à verser dans les gobelets voilà je vais verser dans tous les gobelets et au niveau de la quantité jamais pas beaucoup voyez même pas la moitié parce que ça va vraiment bien gonfler alors en tout ça moi ça m'a fait 14 14 gobelets ensuite je vais venir les mettre au four alors vous pouvez d'abord huiler les gobelets je n'ai pas huilé j'avais oublié je vais les mettre au four pendant à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes une fois que c'est cuit voyez c'est facile à démouler ce que je fais c'est que je prends le couteau je vais racler tout le tout le tour mais je vais appuyer quand même vers le bas voyez comme si je voulais refaire monter le gâteau et comme ça je mets mon couteau en biais comme ça et hop ça se décolle ça se décolle des moules assez rapidement voilà ce que ça donne j'ai commencé à faire ça avec une boîte de doliprane je vous montrerai après mais pour le moment je vais laisser un peu refroidir et vous montrer comment je vais faire la crème que je vais mettre à l'intérieur donc c'est tout simple aussi on prend de la crème la crème liquide on la mélange au chocolat finalement j'ai pris un peu plus de 100 grammes de chocolat et voilà on va venir de mettre au vin marie et laisser fondre tout doucement quand c'est prêt ça donne ça et là je vous disais pour faire une petite ouverture à l'intérieur j'ai pris une petite un petit contenant de doliprane que j'ai coupé aux extrémités à l'extrémité pour que ça fasse un tube comme ça et voilà une petite astuce je l'avais fait sur celui ci il était encore un peu chaud donc vaut mieux le faire quand c'est refroidi un peu quand même je fais ça pour tous tous les gâteaux voilà je viens mettre la crème à l'intérieur il n'y a plus qu'à refermer il n'y a plus que tu peux faire il n'y a plus que tu peux tirer il n'y a plus haut il n'y a plus haut il n'y a plus haut grandissement il n'y a plus haut on t voilà ce que ça donne ensuite je vais m'occuper de la crème que je vais mettre autour par dessus pardon un genre de chantilly je prends 300 g de mascarpone un sachet de levure de boule à un sachet de sucre vanillé pardon du sucre glace je vais en mettre quatre cuillères et je vais prendre deux grandes cuillères de lait entier on a juste à mélanger le tout et la crème est prête donc je viens la mettre dans une poche à douille voilà venir garnir les gâteaux comme des cupcakes je préfère faire de l'intérieur vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur j'ai essayé de le faire extérieur intérieur c'était juste pour voir non je préfère par l'intérieur donc voilà là je viens décorer avec du petit vermicelle et je vais goûter alors voyez on a une pâte vraiment très légère avec du chocolat à l'intérieur bien fondant et franchement c'est excellent excellent très léger facile à manger voilà bon appétit bye bye bye